Salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo ASMR bien faite. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai investi dans une webcam. Donc une webcam C920 de chez Logitech. Donc je profite que l'article 13 n'est pas encore passé pour pouvoir parler de cette marque. Je viens d'y repenser d'ailleurs. Je me suis dit que je suis en train de faire une vidéo d'une marque alors que si l'article 13 passe par le parlement européen, je ne pourrais plus filmer. Et puis d'ailleurs, mon poster solo derrière ne pourra plus être affiché, etc. Et voilà, donc ça me fait chier. Mais providons que je ne sois pas encore passé pour faire une petite vidéo ASMR qui me permettra de vous présenter ma Logitech C920. Donc c'est une webcam de haute qualité. Je n'ai pas pris la C922. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je n'ai pas besoin du 720p 60fps. J'ai juste besoin du 1080p 30fps. Et du coup, je me suis dit, bah, autant prendre une caméra un peu moins chère et pour la même qualité, étant donné que je me fous également des micros qu'il y a dessus, parce que j'utilise un micro externe. Et l'autofocus, bah, étant donné que je suis bien éclairé, je n'ai pas besoin d'une amélioration considérable de l'autofocus. Et puis même, je peux le faire moi-même. Donc franchement, je m'en fous. Voilà, tout simplement. Donc, je l'ai reçu dans cette boîte. Cette boîte qui me dit que cette caméra filme en 1080p, qu'elle a un son stéréo lorsqu'on enregistre avec la caméra directement, et on a un autofocus sur la caméra. Donc, c'est-à-dire que si je m'approche là, ça va faire peut-être un autofocus. Enfin, bref. Du coup, on a aussi, on a la comparaison avec la C615, la C920 et la C922. Donc, ce sont plusieurs modèles. On a la C922 qui fait du 1080p 30fps et du 720p 60fps, qui a un focus auto, vous l'achetez normal, 78 degrés niveau angle, et un microphone stéréo, la C920. Quant à elle, elle cumule les mêmes caractéristiques, sauf que celle-là ne filme pas en 60fps, mais en 30fps. Et la C615 cumule tous les caractéristiques, sauf qu'elle ne filme qu'en 1080p 30fps, et non pas en 720p. Euh... Cette caméra, elle est adaptée pour Windows et Mac. Comme tu peux le constater, la qualité de la vidéo n'est pas... n'est pas mauvaise du tout. Donc, franchement, je suis plutôt content de mon achat. J'ai payé 50€ en réduction. Donc, ça veut dire qu'à la base, elle a 65, 68, je crois, et je l'ai payé 50€ avec, je sais pas, ça doit être le Black Friday ou je sais pas. Et du coup, je me suis dit que pour les vidéos ASMR et pour gagner du temps pour mes vidéos de ma chaîne principale aussi, parce que je peux les mettre sur un trépied. Et la qualité n'est pas dégueulasse, donc pour des vidéos simples, rapides, je pense que ça suffira. Donc, on peut faire des appels Skype, Google Hangouts, FaceTime pour les Mac, XSplit pour les streamers et OBS. Et là, je suis en train d'enregistrer actuellement avec l'application de base de Windows Caméra. Pourquoi pas, je me suis dit... C'est tout simple, mais c'est facile à utiliser. Et puis, je vais bien t'avouer que je n'ai pas vraiment de réglages énormes à faire. Je pourrais switcher vers l'autre webcam pour te montrer la différence extrême qu'il y a entre les deux. Mais je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie que ça bug. Tu n'as qu'à voir mes anciennes vidéos filmées avec la webcam de mon PC normal. Tu verras qu'il y a une sacrée différence déjà. Les lumières là, derrière moi, elles apparaissaient presque bas. On voyait juste des points blancs, que là, on voit toutes les couleurs, etc. Donc, niveau couleurs, c'est vraiment pas mal, franchement. J'ai vu plein de tests de la C920. Ça rendait plutôt bien. Et il y en a qui rendaient médiocre, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de lumière. C'est pour ça aussi. Mais là, j'ai une bonne lumière, j'ai tout. Donc, pour que ça marche bien. J'ai tout pour que ça marche bien. Donc, nickel, moi je dis. La webcam HD flexible qui surpasse les webcams intégrées, compactes, agile et réglables. Elle offre une nouvelle perspective aux appels vidéo. Et c'est vrai. Parce que la 1080p sur une webcam d'une aussi bonne qualité, c'est très rare. Et c'est aussi pour ça que tous les streamers optent pour cette caméra. Enfin, eux, ils prennent la C922 des fois. Mais la C920 est carrément cool. Je ne l'utiliserai pas pour des streams, sauf si un jour j'ai la fibre. Mais étant donné que je n'ai pas la fibre, je ne vais l'utiliser que pour des vidéos. Des vidéos simples à tourner, etc. Comme ça, c'est des vidéos sans prise de tête quand je reviens de l'internat. Tu vois, je n'ai pas envie de... Enfin, j'espère pouvoir continuer à faire des vidéos et que l'article 13 ne passe pas d'ailleurs. À l'heure où je tourne cette vidéo, il reste, je crois, 20 000 ou 100 ou 10 000 signatures de pétition pour atteindre les 3 millions sur la pétition de l'article 13 qui va à l'encontre de la créativité sur YouTube. Et je trouve ça bien que tout le monde ait signé la pétition, presque. Donc, on est sur la dernière ligne droite. Il faut y aller. Le lien sera dans la description si l'objectif n'est toujours pas atteint. Je ne sais pas si l'opinorale est agréable aujourd'hui. Je pense que oui. Quelle heure est-il ? Il est 20h50. C'est-à-dire que je pourrais publier cette vidéo ce soir. Et ça, c'est cool. N'est-ce pas ? Donc, je suis très, très content de cette caméra. Je ne peux pas te la montrer parce que je suis en train de filmer actuellement avec. Mais, voilà, je suis très, 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 très content de l'avoir acheté. Je l'ai attendu toute la semaine parce que j'étais à l'internat. Quand je suis revenu, il y avait le colis qui m'attendait. Je l'ai ouvert. Et hop. Truc de ouf. J'ai été très, très surpris de la qualité de la caméra. Vraiment. En fin de la webcam, ce n'est pas une caméra pour faire des courts-métrages et tout. Mais pour les face-cam, moi, je pense que ça suffit amplement. Je pense pas pour des face-cam simples comme ceux-là, par exemple. Comme cette vidéo. J'aime recevoir des colis comme ça. C'est grâce à vous que je peux m'acheter tout ça. Alors, si vous ne serez pas passé par mes liens Amazon dans la description avant de commander vos produits, si vous n'auriez pas fait des essais gratuits à Audible, des essais gratuits, parce que oui, je suis affilié avec Amazon, et bien, j'aurais pas pu m'acheter tout ça. Donc, c'est grâce à vous que je peux investir comme ça sur YouTube. Il n'y a que comme ça que je peux investir, je ne gagne pas d'argent en dehors de ça. Donc, c'est vraiment cool, le partenariat avec Amazon, parce que ça me permet plein de choses. Encore faut-il que les abonnés soient actifs à ce niveau-là. Je passe par le milieu Amazon avant de commander sur ce site. Et je vous en suis très reconnaissant. Sachez-le, parce que j'ai cette chance de pouvoir gagner assez d'argent pour financer du matériel vidéo. Voilà. J'ai terminé pour cette petite vidéo ASMR. J'en ferai peut-être une plus longue demain. En attendant, on doit retrouver la description si tu es encore réveillé. Et abonne-toi à cette chaîne avec la petite cloche. Like cette vidéo. Enfin, bref, tu connais toute la suite de la chanson. Je t'ai mis un petit lien dans la description avec le lien de la pétition pour aider YouTube à persister. Contre cette loi de l'Union Européenne qui risque de passer si on ne réagit pas et si on ne se fait pas entendre. Donc voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et je n'ai plus le cas de te dire salut. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !